... Traduire des hierônes livres, Totankhamon, on ne sait pas du tout comment Totankhamon, comment il était prononcé par un égyptien de l'époque, de Totankhamon, justement. On ne l'a pas, bon. Donc les gens qui reviennent de vacances en disant, vous voyez, moi je fais faire mon nom en hiéroglyphes, et puis qui s'appelle Marie-Josette, donc on peut le traduire différemment. La momie, il s'appelait Pac-Hered, et ce qui faisait que les gens l'appelaient Pac-Hered, maintenant on l'appelle autrement. C'est plus marqué Pac-Hered. Ça c'est le couteau qui servait à faire le trou à l'abdomen. Où on allait éviscérer la momie, enfin, la personne. On a coiffé une fois que le sarcophage était monté. C'était du carton, avec de la toile, avec du plâtre, et par-dessus c'était séché, c'était peint, décoré, et comme tout cela était emboîté, à ce moment-là, en plus on y mettait une couronne. Chez les coptes, on mettait des couronnes en or. C'est déjà pas drôle d'être enfermé pour l'éternité dans un sarcophage, mais évidemment, si au fond de la queue, vous avez une jolie femme, le temps passera plus vite. À l'intérieur du couvercle, souvent, quand c'était un homme, on lui met une jolie femme. Comme ça, il voit ça dans l'éternité. Et là, vous avez une jolie fille encore à l'intérieur. Une allégorie à la fertilité, probablement. Alors, celle-ci est extrêmement impressionnante quand vous la voyez de nuit. Vous voyez comme elle est faite. C'est le couvercle du sarcophage, là-bas. Et donc, quand le gars est couché, à l'intérieur, voilà ce qu'il a. D'être couché avec ça au-dessus. Le bonhomme était là-dedans. Les Romains, ils ont percés, ils ont réutilisés. Comme baignoire, bien entendu. Les pharaons avaient une succession de boîtes en or. On en a eu l'exemple avec le tankamon, évidemment, mais il y avait des gens qui n'étaient pas pharaons. Et il y en a qui sont en carton, enduits, de stuc, décorés de pain. Mais seulement, tout ça, c'était fait pour tenir debout. Et pour une fois, on a l'intelligence dans un grand musée du monde de nous les présenter d'une façon verticale. Certaines de ces statues sont chargées aussi et ont un pouvoir extrêmement puissant. Il faut encore, encore faut-il faire attention. J'ai connu le vieux gardien qui ne supportait pas de rester trop longtemps devant la même statue. Et on le savait. Et la direction lui changeait régulièrement. Il disait, tu garderas le matin, vous n'y regardez que l'après-midi. Parce que sinon, il tombait malade. ça, c'est vrai. Certaines ne sont pas innocentes. Les gardiens retrouvent régulièrement des offrandes, un bouquet de vionnettes, du parfum, les gens répandent autour ou des choses comme ça. Parce qu'il vaut encore un culte à des divinités d'un autre âge. Bon, c'est pas méchant, ça. C'est pas méchant. Je vous avais dit qu'on aurait des ennuis avec Belphega. Vous avez dit qu'on aurait des ennuis avec Belphega. Vous avez dit qu'on aurait des ennuis avec Belphega. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent.